et bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de total warhammer 2 avec katox salut katox salut et on se retrouve du coup et bien pour ce qui va être probablement la fin de notre aventure on en a un petit peu discuté on est globalement assez d'accord avec les retours qu'il y avait eu en début de campagne sur le fait que la difficulté qu'on a mise n'était pas suffisante là ça se termine il nous reste chacun en gros à finir de marcher en combat auto sur moi les elfes et toi les quelques camry qui restent on avait évoqué la possibilité de remonter sur l'empire pour y aller à deux mais le problème c'est que non seulement ça va être très long de revenir et en plus voilà avec les difficultés et tout c'est pareil ça va sûrement être faut trois armées bataille auto trois armées bataille auto enfin c'est pas hyper intéressant on va puis on va passer plus de temps à bouger les armées jusque là carrément combattre l'empire c'est ça donc donc du coup ce sera probablement le dernier épisode à moins qu'il se passe un truc dans cet épisode qui justifie la suite mais ce sera probablement le dernier épisode en mode en mode tranquille et on va en profiter parce que le nouveau dlc et le dernier dlc de total warhammer 2 va sortir incessamment sous peu très incessamment sous peu puisque là cet épisode va sortir sur pierre tube aujourd'hui le 6 et le dlc sortira le 14 et grâce à notre partenariat avec creative assembly et ben on a une clé pour le tester donc je vous ferai sûrement une vidéo d'ici le week-end pour montrer un peu les nouveautés alors il y a différents embargo avec le free lc et le dlc parce qu'il y aura du contenu gratuit dans le jeu et j'ai fait une petite réunion avec creative assembly sur les nouveautés ce qu'il y a à voir etc et franchement on est quand même plutôt sur du très très bon ils ont ils ont contrairement à la dernière annonce qu'ils avaient fait sur ce week-endom là qui avait pas mal fait du bruit en mode what the fuck c'est quoi ce bordel et tout là ils avaient complètement bâclé le on va abandonner ce week-endom s'était super mal passé auprès de la communauté et tout là ils ont ils ont fait un truc quand même vraiment vraiment plutôt plutôt clean ouais c'est mieux de rattraper la com mais je pense c'est deux enfin même si c'est un grand studio c'est deux développeurs différents je pense ouais ouais c'est clairement deux équipes différentes qui bossent dessus ça y'a pas de y'a pas de débat mais ça reste quand même derrière une communication de groupe alors je précise que c'est qu'une supposition de ma part j'ai absolument aucune information là dessus mais moi ça me donne quand même l'impression de dire voilà bon il ya total warhammer 3 qui arrive donc c'est pas vraiment abandonner le 2 mais au moins là où pour le pour le comment pour le total war free kingdom ils auraient pu faire un truc voilà on annonce le dernier dlc il va y avoir telle chose telle chose et tout au final ce que les gens ont retenu c'est on abandonne le jeu alors que bon c'était quand même pas trop trop le thème non plus là ils font vraiment un truc avec du free lc avec du contenu gratuit du contenu payant du contenu payant mais qui nécessite pas d'avoir le contenu précédent pour jouer si ce n'est total warhammer 2 bien sûr ça reste du dlc et du coup notamment là ce qu'on peut parler ce que j'ai le droit de parler normalement il ya certaines choses que je peux ou ne peux pas vous montrer pour éviter tout truc j'ai pas activé la clé là mais le putain j'ai écrasé là les scaven vite fait excuse moi j'ai même pas besoin d'amener l'armée de renfort et du coup ce qui va être inclus dans les nouveautés les choses dont je peux parler là à savoir le free lc c'est une nouvelle alors un nouveau un reward complet du fonctionnement des nains et notamment maintenant les nains vont avoir une magie spéciale qui s'appelle les runes qui sera très très centré autour des maîtres des runes forcément et en fait les maîtres des runes maintenant auront une fenêtre de sort un peu équivalente à celle que qu'ont les lanceurs de sort tu sais le petit truc en bas à droite là avec les différents sorts et les runes auront différents effets que tu pourras débloquer en combat ou pas qu'en combat d'ailleurs qui seront des objets que tu pourras équiper enfin tu pourrais déjà équiper des runes avec les nains mais là tu pourras vraiment les jouer en combat et du coup ça consistera en fait à une roue de sort spécifique du coup aux nains que tu joueras sans l'évent de magie c'est des runes donc c'est purement un truc comment dire à activer voilà un truc à activer et en fait le concept c'est que tous les tous les sorts de nains en fait les runes auront un cooldown unique c'est à dire que quand tu actives une rune toutes tes runes sont désactivées pendant 60 secondes pour limiter le fait que t'as pas de que t'as pas de sort de mana pour le lancer quoi ça reste aussi des nains donc des nains qui qui te cale 50 runes à la seconde ou qui te font des flux de plomb à la baltasar geld c'est pas trop c'est pas trop le thème quoi et du coup là il y aura un cooldown enfin un cooldown commun à toutes les runes et un cooldown unique par rune histoire que tu puisses quand même pas toujours spammer la même rune une fois que ton cooldown de 100 secondes est revenu bam tu rebalances la même comme un sac quoi ce qui est logique ce qui est plutôt logique ouais donc c'est plutôt bien présenté et bien conçu je trouve pour l'instant et ça ça sera gratuit ça vient en free lc et en plus donc il y a un nouveau seigneur légendaire qui arrive avec et ce qu'il rajoute en plus c'est que maintenant les nains seront jouables dans la campagne du vortex donc sur la map la map vortex avec vraiment tout le nouveau monde etc il y aura maintenant une faction nains jouable sur cette map là et ça peut être vachement drôle ouais c'est vrai ça peut être vraiment vraiment cool je te passe la main donc ça c'est une des améliorations qui vient avec le free lc il y en a d'autres notamment il y a un nouveau seigneur alors un pas un seigneur légendaire un héros pour les hommes bêtes le chaman bray qui vient qui est amélioré enfin je sais plus s'il existait ou s'il revient j'ai un peu de mal avec l'anglais des fois quand on a fait les réunions les mecs ils parlent en anglais et tout anglais british ils dépote quoi mais du coup le c'est un chaman bray donc qui peut lancer un lanceur de sort qui permet enfin qui va pouvoir voler avec des ailes et tout donc un héros qui va pouvoir voler sans monture il va voler de lui même c'est marrant je crois que c'est le seul qui permet de faire ça espèce d'aile de corbeau mutante un peu un peu dégueulasse mais bon c'est des hommes bêtes donc c'est dans le thème et et ça c'est pareil ça viendra en free lc avec avec la sortie de la mise à jour donc pour ceux par contre qui auront déjà le dlc hommes bêtes forcément là pour le coup tu peux pas le jouer si t'as pas le dlc hommes bêtes par contre le dlc lui-même le vraiment le contenu payant est centré autour de de des hommes bêtes et des hommes lézard puisque c'est un seigneur hommes bêtes qui affrontent un seigneur hommes lézard enfin plutôt un seigneur hommes lézard d'ailleurs qui traque un seigneur hommes bêtes dans le dans le lore et du coup cela le seigneur hommes bêtes sera jouable avec ce dlc là sans avoir le dlc hommes bêtes donc il est auto portant quoi si tu prends ce dlc là tu pourras le jouer sans avoir besoin d'acheter le le dlc hommes bêtes ce qui était un peu une critique qui avait été fait sur certains autres dlc tu avais un seigneur qui était rajouté sauf que si tu avais pas le truc de base tu l'avais dans le fion tu pouvais pas le jouer quoi il y avait eu ça avant il me semble qu'il y en avait eu un je me demande d'ailleurs c'était pas un homme bête ou un elfe sylvain un truc du genre ou si tu avais pas le dlc de la race en question tu pouvais pas le jouer en fait vérifier là pareil c'est pas une info qu'ils nous ont donné c'est quelque chose c'est l'hypothèse de ma part mais là ils ont bien précisé lourdement que celui là pourrait être joué sans avoir besoin du dlc hommes bêtes et en plus ce dlc hommes bêtes c'est un dlc du 1 donc il est un peu un peu vieux quoi donc c'est vrai que les hommes bêtes sont sortis il est sorti assez vite les hommes bêtes je crois ouais ouais mine de rien ça fait un moment qu'ils sont là moi je l'ai même pas tu vois je crois le dlc hommes bêtes et du coup du coup on pourra jouer quand même ce seigneur là quoi et le seigneur franchement pas mal il vient avec des nouvelles unités ils ont fait des unités des unités chaotiques assez dégueulasse des créatures avec quatre bras avec plein d'épées des trucs qui crachent de du poison purulent des trucs qui saignent de l'acide quand tu les tapes des bonnes grosses saloperies comme on les aime ils ont été sur des trucs de bon goût c'est ça voilà bas sur du bon du bon gros hommes bêtes chaoteux des familles quoi et côté hommes lézard le nouveau seigneur hommes lézard c'est un skink un skink caméléon et qui est assez intéressant dans son gameplay très honnêtement il joue du coup avec une sarbacane il a des sorts pour pour lancer des grosses attaques de sarbacane comme un porc etc ah putain il est en train de me passer devant l'elfe noir là petit salaud fait la course pour deux derniers ouais on fait la course pour bon il est pas en guerre contre torse et taille donc avec un peu de bol il fera pas chier mais tant pis c'est lui que je vais piller c'est pas grave il avait qu'à attendre un petit peu c'est ça exactement non c'est pas ça que je vais faire c'est ça donc ici on améliore alors ils sont partis où ils sont là et ouais du coup je parlais du skink donc c'est pareil il y a plein mal d'unités qui sont rajoutées au pool des hommes lézard qui vont et qui rendent enfin moi je sais que j'avais fait une campagne avec eux pour le fun full skink qui était quand même pas ultra enfin il y avait quand même pas non plus masse d'unités pour faire que ça mais il rend là il rend vraiment le pool skink jouable avec vraiment des unités élites skink et tout et des nouveaux monstres aussi skink qui sont assez sympathiques il y a un héros qui vient quand tu le recrutes avec une monture il vient avec sa monture quoi il est indissociable de sa monture c'est pas un équivalent de tic tac toe ? euh non parce que lui c'était un saigneur légendaire là c'est vraiment un héros un caster qui vient sur son gros lézard il va être craqué de base bah faut voir je suis curieux de voir comment ils auront géré l'équilibrage là je peux pas le montrer pour l'instant donc je peux pas le montrer mais je pense que quand je veux attendre pour faire une vidéo découverte que je publierai à la fin de l'embargo il y a un embargo pour le free lc et un embargo pour le dlc et du coup à cette occasion là je pourrais montrer par contre ce contenu là puisque il... enfin je viendrai avec quoi je le ferai après la fin de l'embargo quoi je réfléchis un peu à ce que je vais faire de mes seigneurs du coup j'ai commencé à me diriger vers les elfes sylvains je pense si t'as le... si t'as le tunnel tu peux directement passer chez eux je crois non ? oui oui je pourrais directement passer chez eux mais le problème c'est que si je fais ça par le petit chemin qu'on avait repéré la dernière fois ils vont pouvoir rentrer et tout raser quoi ah mais... en ligne droite donc c'est pas forcément idéal et en plus si je fais ça j'arrive chez eux je rentre en guerre et tout en étant en position de faiblesse donc du coup je préfère... je vais me pointer sur Durtu directement tranquillement sans stress d'ailleurs je vais commencer à replier lui aussi pour aller piller un petit peu par là alors technologie recherchée bah si je veux aller vers là il faut que j'ai des matériaux et j'en ai pas ah bah on va pas faire de recherche du coup y'en a aucune que je peux faire euh... non oui tout juste et ouais je pense que ça va être une assez belle une assez belle fin pour Warhammer 2 alors on n'en a pas parlé aussi mais ils ont ajouté les ogres mercenaires je sais pas si t'as vu ça oui oui j'ai lu ça et la méthode de recrutement est intéressante ouais tout à fait la méthode de recrutement est intéressante et en plus ça présage quand même alors pareil ça c'est des hypothèses je précise ça présage quand même du très bon pour le 3 quoi ça pourrait se passer du coup du côté des euh... des ogres là où il y a la faction ogre donc qui est globalement à des endroits qu'on a encore pas du tout vu dans Warhammer qui est par ici non ? à l'est de la chaîne de montagne je crois que c'est le pic des fins du monde un truc du genre les monts du bord du monde ouais voilà c'est dans cette zone là qu'on a jamais vu encore en fait il y a une partie qui était rajoutée juste avant le sud et en fait tout le nord n'était pas développé donc ça laissait... ça laissait un peu prévoir une préparation de cartes quoi ouais et du coup ça pourrait peut-être se concentrer sur vraiment la zone Kislev, Chaos et Ogres les différentes tribus sauvages qu'il y a dans le coin, les peaux vertes etc ça pourrait être intéressant et là actuellement dans le Free LC du coup ce qu'ils rajoutent c'est les Ogres en tant que mercenaires donc il y a 5 unités différentes d'Ogres je crois ouais c'est ça 5 et euh... et n'importe quelle faction peut les recruter en fait ils sont disponibles pour tout le monde ce qui peut faire des trucs assez fun quoi parce que c'est quand même des unités très lourdes forcément c'est des Ogres donc ça donne de la versabilité à des... pas mal de... de poules d'armée qui peuvent... ce qui peut surprendre l'ennemi quoi ça reste quand même assez euh... enfin pas rare mais les... les campements n'arrivent pas trop trop souvent donc on pourra pas aligner une armée d'Ogres sur le coin quoi bah tu vas parler de la méthode de recrutement ? vas-y euh... oui donc recrutement c'est un peu comme euh... l'événement GORE Tech et je ne sais plus qui qui peut arriver sur la campagne je sais pas si tu l'as toi euh... ça ne me dit rien bah ou l'événement je crois que c'est la sorcière un peu la même chose ah oui oui pardon oui excuse moi oui je vois les événements qui pop comme ça voilà bah ce sera la même chose ce sera on devra passer par cette zone et on proposera 3 euh... 3 clans Ogres à recruter et donc soit on va vers de l'infanterie soit on va vers une euh... une cavalerie entre guillemets en fonction des besoins on peut recruter si on recrute que par 2 ou 3 unités maximum je pense les... les... les Ogres qui sont assez pétés parce que c'est des unités... des grandes unités monstrueuses et ils... comment on explique ça ? je ne sais pas dire ils réduisent de moitié le bonus de charge mais euh... enfin quand on a une team de lanciers et qu'on a des grosses unités qui chargent dessus la team de lanciers a une capacité qui leur permet d'annuler le bonus de charge et bah avec les Ogres ce bonus euh... n'est pas annulé il est réduit de moitié ça veut dire qu'ils ont quand même un bonus de charge contre les unités de lanciers ce qui est quand même euh... assez pété ouais c'est clair et en plus ils sont de base euh... plutôt énervés quoi oui oui ils sont voilà c'est pas assez un peu euh... ça fait un peu penser à des unités de Minotaur quoi c'est ça mais en plus ils sont euh... relativement nombreux hein dans leur euh... dans leur euh... unités quoi c'est des unités euh... monstrueuses qu'on pourrait avoir un peu comme des rocs on pourrait imaginer ce genre de trucs mais ils sont en plus euh... franchement nombreux quoi ouais on fait fuir euh... les ailes oh putain ils sont en fuie d'aile de deux côtés différents AH ! je rêve ! ah putain sans déconner tout pour ton merdé bon tant pis on va... on a Grom qui arrive en haut donc euh... c'est pas un problème là on va écraser ce truc là avant qu'il me choque dans le dos putain mais arrêtez de vous enfuir quoi ! en plus ils s'enfuient à chaque fois au bout du monde hein ! sérieux ? bon on va retourner par là on va se mettre même peut-être ici et on va se mettre en... embusqué alors ici c'est bon il nous a pas passé devant donc ouais je pense que ça présage ça présage une faction Ogre un peu plus complète euh... peut-être dans le 3 du coup ouais je trouve assez bien possible hein vu que la... la zone qui reste sur les bords du... les bords du monde c'est ça après faudra voir un peu le gameplay ouais parce que les... les ogres c'est pas... enfin... c'est... 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 c'est un peu des tribus un peu des hordes donc euh... voir ce qu'ils vont faire de la zone parce que je me... je ne... je ne... je ne me rappelle pas euh... dans le lore qu'on parle de ville dans toutes ces zones là c'est vraiment des grandes steppes alors est-ce qu'ils vont faire une grande zone euh... voilà où toi en tant qu'armée mais tu galères à traverser mais les hordes sont favorisées ça pourrait être ça ouais... c'est possible hein ou... ou est-ce qu'ils vont faire des zones réparties avec des villes, des camps je ne sais pas c'est un peu comme la zone de la désolution du chaos où tu n'as pas de... tu n'as pas de cité dedans en fait ça c'est juste une grande zone sans rien donc est-ce qu'ils vont faire ça ou est-ce qu'ils vont finir par mettre des petits villages ? bah c'est vrai qu'il faudra voir peut-être que ce sera un mix hein genre des... tu pourras peut-être créer des petits villages mais avec des malus ou des trucs du genre bah sachant qu'il y a quelque chose aussi qui prépare euh... alors je n'ai pas creusé comment il prévoit de faire ça exactement mais tu sais il y a un... il y a un gameplay avec le chaos et avec les hommes bêtes là où quand tu rases une cité tu ne peux pas la prendre mais euh... tu laisses derrière toi un... un espèce d'autel du chaos là oui euh... et ben ça il travaille dessus a priori pour euh... pouvoir le transformer enfin que tu puisses laisser un... un autel du chaos plus plus qui va vraiment avoir des effets autre que juste répandre le chaos quoi genre te permettre d'avoir des troupes en plus ou de servir de points de ralliement genre de choses quoi on va développer un peu ça c'est bien ouais on a pas le détail encore il faudra que... il faudra que je... je lance le DLC pour... pour en savoir vraiment plus mais euh... ça peut... ça peut donner des trucs assez intéressants hein alors du coup je regarde est-ce que mes scaven là ça descend du coup ? ouais scaven ça descend à zéro parfait maintenant je me suis débarrassé d'eux donc ouais je pense qu'il y a quand même moyen qu'il y ait du bon hein dans... dans ce Warhammer 3 et alors euh franchement là en plus c'est une licence qui s'y prête totalement du Total War enfin je veux dire euh... mais on peut pas passer oui mais on peut pas passer en fait en fait la licence le roster etc c'est vraiment ça s'adapte très très bien à un jeu Total War donc à mon avis si on rajoute encore une map encore plus grande ça c'est clair pour revenir sur... sur l'affaire de... du Three Kingdom je pense que c'est un Total War historique qui a... pas top fonctionné c'est... c'est... je crois que c'est pas la... la plus grande réussite des Total War historique il a amené plein de choses intéressantes mais euh... la... allez... la... la zone et l'histoire étaient pas... c'est un peu le problème c'est qu'il a... il a été critiqué au départ euh... pour pas mal de choses alors que moi personnellement je trouvais qu'il avait apporté des... vraiment des trucs... des trucs... des trucs cool euh... mais euh... il est recritiqué à fond à la fin aussi euh... pour d'autres raisons quoi ouais du coup c'est un peu triste pour eux mais je crois que... ce qui surtout a... a moyennement plus euh... enfin je sais que moi je discutais avec euh... notamment euh... euh... Kaiser Fork Einstein là qui est un streamer qui fait euh... beaucoup beaucoup de Total War euh... d'ailleurs si vous voulez vraiment voir du Total War euh... top en légendaire et tout avec euh... des trucs de fou euh... vous pouvez aller... jeter un oeil à sa chaîne il... il s'est vraiment du très très bon euh... bah lui il a vraiment très mal pris le truc et pas mal d'autres... d'autres streamers hein... Sigérion et compagnie autour et des membres de sa communauté parce qu'en fait le problème c'est qu'ils ont pas du tout exploité la période en fait c'est à dire que historiquement à la période des 3 royaumes les différentes choses qui ont été faites et tout dans le dans le jeu là euh... bah se passe pas vraiment à la période des 3 royaumes en fait du coup tout le monde s'attendait à ce que la timeline euh... s'agrandisse encore qu'il y ait des nouvelles choses etc et vu l'annonce qu'ils ont faite ça pourrait être le cas mais on sait pas trop est-ce qu'ils prévoient un Street Kingdom 2 un peu la manière des Total War qui fusionnera un peu les maps enfin on sait pas trop parce que les maps réellement peuvent pas vraiment fusionner c'est vraiment une... une question de... de plage historique quoi de... de timeline plus que de géographie euh... donc du coup euh... est-ce que c'est une manière de dire voilà on va refaire le même mais pas tout à fait puis euh... refaire euh... casquer les gens pour un truc plus vieux qui serait éventuellement vraiment à les 3 royaumes enfin... c'est ça qui a déconné en fait c'est que les mecs ils ont... ils ont fait leur annonce en mode euh... on est super enthousiasme d'arrêter le truc et de se tirer et les fans ils ont pris ça comme un... ok vous êtes super enthousiasme de lâcher l'affaire mais euh... il y avait quand même encore de quoi faire et euh... c'est un peu une trahison quoi bah oui pour ceux qui se sont investis dedans je m'imagine que ça va être assez... frustrant ça a été assez mal pris pour ça quoi bah euh... moi je... je reste... je reste sur mon envie personnelle d'un Total War Empire 2 bah c'est vrai que l'Empire euh... l'avantage du Empire et c'est pour ça d'ailleurs qu'il a été beaucoup beaucoup modé euh... comme le Total War... comme le médiéval d'ailleurs c'est... l'Empire et les médiévales ça fait partie des deux plus modés si je mets de côté les Warhammer parce que euh... la... le potentiel est énorme en fait parce que c'est... y'a pas vraiment de limitation de territoire ou de plage historique comme faisait un Rome ou comme faisait un Shogun ou comme faisait un... quoi... ouais... là c'est vraiment... bah le Empire c'est le pire entre guillemets parce que là t'as carrément le monde entier euh... en plus à les batailles navales dedans qui sont hyper avancées quand même c'est... c'est... c'est ce qui manque pour euh... pour la suite ouais... je trouve le retour des batailles navales mais des vraies batailles navales alors pas... parce qu'ils avaient gardé pour Rome euh... Rome 2, Attila et euh... et Shogun 2 ouais... bah Shogun... Shogun 2 aussi et euh... en dernier le Britannia ah oui ça... ça va pas une bataille navale tu vois c'est... c'est... bah la bataille navale où t'as que des navires de transport tu rapproches les deux unités et puis tu fais des... tu fais des assauts bon c'est pas... et ça c'est... 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 allez... une bataille navale c'est au canon tu vois bah ouais mais ça c'est vrai qu'il faut une certaine période historique quoi parce que je dis aussi c'est euh... il y a aussi de quoi faire avec ça dans l'univers de Warhammer il y a tout un jeu de bataille navale pour Warhammer ah bah ouais clairement ouais donc il y a clairement moyen de sortir quelque chose à voir si ça va arriver s'ils le gardent en surprise ou pas ce serait... ça serait assez sympa parce qu'en plus tu vois vraiment blindés de cités portuaires t'as tout un... un gameplay qui peut se faire enfin... ah bah ouais ouais clairement il y a... il y a des trucs à faire là dessus là alors on va pouvoir recruter des trucs qui viennent de la WAG ouais bah c'est pas dingue hein excusez moi de le dire mais c'est pas dingue j'aurais bien aimé une petite arachnaroc de... lave mais... c'était pas assez tant pis on va prendre ça et c'est vrai que dans le... dans l'Empire euh... étant donné que t'as vraiment la map du monde entier en terme de potentiel euh... c'est quand même vraiment la teuf quoi tu peux faire plein plein de trucs quoi t'avais euh... quoi... trois zones jouables avec les armées mais t'avais toutes des maps où t'avais vraiment que les bateaux et donc t'avais vraiment ce gameplay bateau qui était... qui était poussé et c'était pas obligatoire tu pouvais un peu t'en sortir sans mais si tu devais jouer en haute difficulté euh... l'équivalent de légendaire euh... bah t'as pas le choix t'avais pas le choix de devoir partir gérer ses colonies gérer ses arrivées parce que sinon tu... tu... t'y arrivais pas et aussi le... le concept des bâtiments sur les provinces c'est vrai qu'il était pas bête du tout t'as une province oui t'as une université qui est déjà là hein ? ouais ouais c'est vrai que c'était sympa ça puis du coup de voir les défendre et tout ouais du coup pour tes recherches euh... j'avais un peu repris ça pour Shogun euh... ouais j'avais un peu cette idée là aussi donc là pour les recherches par exemple c'était pas bête du tout ce principe là parce que euh... allez c'est-à-dire potentiellement dans un Total War si tu veux la jouer à la techno tu vas vraiment essayer de développer un maximum de la technologie bref tu... tu restes enfermé chez toi et puis tu... tu vois tu fais tourner les technos et tu attends que ça se finisse quoi mis à part quelques buffs de plus 2, plus 3% de recherche ce qui... ce qui n'est pas sensible t'as pas... t'as pas grande différence euh... ouais alors que là vraiment si tu voulais jouer recherche faut vraiment aller euh... chercher 2, 3 territoires avec des bonnes universités enchaîner toutes les recherches et finalement tu roulais sur les gens parce que t'avais des meilleures armes meilleure formation, unité etc... mais ça c'était pas bête du tout à ce que je disais souvent c'était un... un appoyant sur Total War mais sur la map d'Empire Bah ouais, pareil, je crois qu'on en a déjà parlé une fois, je sais plus si on en a parlé en stream ou hors stream, mais on en a déjà parlé ensemble, ce potentiel de se dire avoir la possibilité d'avoir le Napoléon, les améliorations de Napoléon et tout sur une map de ce style. Enfin cela dit, il y a des mods qui le font, clairement. Il y a des gens qui font des trucs tellement, tellement dingues en termes de mod. Oui, mais dans tous les Total War, il y a des modders qui ont fait des trucs de taré. Il faut qu'avoir le mod, allez, comment il s'appelle, Tordage, sur Attila. Il est qualitatif, il envoie du pâté quoi. Ah bah c'est clair. J'ai oublié, j'ai pas re-cuisiné pour Grom, scandale. On voulait quelque chose avec des bouts de bêtes. On va faire un truc avec des bouts de bêtes vite fait, alors les bouts de bêtes c'est quoi ? Machin de l'huant, c'est ça je crois, ouais c'est ça. Et on va prendre les flèches anti-infanterie pour changer de l'explosif tiens. Et puis quoi d'autre ? Un peu de magie. Et Attaque Destructrice pour Grom et plus 100 de dégâts des armes de bêtes pour Grom. C'est pas mal. Ça fait plaise, mais ça nous réussit toujours pas notre quête. Donc on n'aura pas trouvé comment faire pour réussir cette quête de la sorcière. Je sais pas du tout. Je sais pas du tout ce qu'il faut faire. J'ai pas été chercher, j'aurais pu aller chercher sur le net, savoir un peu ce qu'il fallait faire. La quête de la sorcière qui te dit je veux un plat avec des bouts de bêtes, un plat avec 3 choses dedans et tu fais tous les bouts de bêtes avec 3 choses dedans et il se passe rien. Je ne sais pas, je ne saurais pas. Allez ça y'a les menaces sont éliminées, on peut commencer à réparer. Y'a un truc dont j'ai peu parlé d'ailleurs pour le dernier DLC qui arrive de Warhammer, c'est qu'ils ont refondu les vignettes d'unités. Alors je sais pas si ils ont toutes refondu parce qu'ils nous ont montré un échantillon, pas toutes. Mais ils ont refondu notamment les chariots à pompe d'ailleurs, côté peau verte. Avec un style qui est vraiment vraiment hyper hyper qualitatif visuellement quoi. Un espèce de style un peu artwork dessiné à la main tu vois. Vraiment vraiment pas dégueulasse. Franchement vraiment pas dégueulasse. Oh le vignette je trouve encore assez sympa. Ouais mais tu vois y'avait des problèmes, enfin y'a pas mal, ils ont dit ça vient des joueurs. Y'avait pas mal de retours sur le fait que t'as des unités qui sont très difficiles à différencier typiquement les gobelins de la nuit entre les gobelins de la nuit et les gobelins de la nuit fanatiques. Y'a aucune différence quoi. Les différents chariots à pompe et tout c'était difficile de voir les différences etc. Et du coup ils ont retravaillé comme ça pas mal d'unités. On a vu quelques images des unités elfes avec les lions là. Les différentes unités qui ont des lions blancs et tout. Les chariots, les lions seuls etc. Franchement vraiment vraiment pas mal. Ça va vraiment de la gueule. On va y'avoir une rébellion au Reikland sur la gueule des mecs qui pillent. Je vais te dire. Franchement. 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 Est-ce qu'ils vont la gérer pour moi je ne sais pas. Je te passe la main du coup. Franchement. Franchement. Ah bah tiens le Reikland vient de me déclarer la guerre. Ah ouais ? Ouais. C'est la Verlande. La Verlande qui est je ne sais pas où. A décidé de les inviter dans la guerre. Ah. Ah. Bah pourtant ça n'a même pas ton tour. Ah oui. T'as dû avoir un uni contre nous et qui est passé. Et comme je ne suis pas dedans. Ouais. Je ne l'ai pas vu. J'étais pas dans ta guerre. Ah bah. Bah si tu veux il est beaucoup de mon côté. Il y a beaucoup d'armées de mon côté. Et c'est vrai que j'étais à moitié. J'avais moitié de puissance. Enfin j'étais à moite moite. On était équivalent en puissance. Maintenant que j'ai perdu mes armées de wag. Il va peut-être se laisser tenter hein. On va voir. Possible. Mais de toute façon ça sera le dernier tour. Parce que moi la wag c'est terminé. Donc je voulais juste terminer la wag proprement. Toi t'as terminé de ton côté. Non bah tout est... Tout il est fini. On va regarder ce qu'il se passe là. Et on s'arrêtera là. Pour cette série. Cette série qui a bien plu hein d'ailleurs. Ca fait bien plaisir. Je remercie tous ceux qui l'ont suivi jusqu'au bout. Parce que franchement... Franchement elle a bien plu. Euh... Non il fait des assauts de garnison mais il ne m'attaque pas. Et il y a eu des commentaires et tout jusqu'au bout. Des vues, des j'aime. Franchement ça faisait plaisir. Malgré le fait qu'au début il y avait effectivement une... Une semi-déception on va dire. Du fait de la difficulté. Bon bah que nous on a ressenti aussi hein. Clairement on en a parlé. Euh... Ah si il m'attaque. Ah non c'est pas lui qui m'attaque. C'est la rébellion. On s'en fout. Ah ouais. Avec toutes les armées autour c'était pas très très évident quoi. Ah 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 ah. C'est... 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 C'est à peine menacé quoi. C'est ça. Bon bah on aura fini par perdre cette province. Et au profit même pas du reclon non plus. Au profit d'une... Faction... Faction rebelle euh... Ah d'ailleurs c'est marrant elle garde mes bâtiments du coup. Mais euh... Parfois la faction rebelle euh... Tu passes un tour et elle rejoint... Ouais c'est possible qu'il vole à qu'il la confédère. Ouais ça serait pas illogique. Bon bah du coup... Euh... Est-ce que je peux y aller en marche normale non ? Hop on vient ici. Hop là. On va finir avec les elfes. Je crois que c'est une map spéciale. Euh... Je crois pas non. Bon la charge est rendu quoi un peu. Non pas euh... Ça n'avait pas forcément l'air. C'est pas pour longtemps. Ouais. C'est pas pour longtemps. Voilà. Et donc normalement il reste euh... Il reste 2-3 conneries genre de l'autre côté là. Je sais plus s'il avait... Ouais il avait réussi à débarquer mais les elfes noirs vont s'en occuper. C'est fini pour l'île des elfes hein. Une bonne chose de faite. Mine de rien. Tuck. Même pas un petit succès la déception. Bon bah du coup... On s'arrête là. Yep. J'espère que cette série vous aura plu en tout cas parce que nous on s'est bien amusé. Euh... On va très probablement revenir sur du... Sur du Warhammer 3 hein. Je pense qu'il y a... Il y a même pas besoin de... Il y a pas de surprise ou quoi que ce soit. À mon avis on va y aller. Euh... J'ai quelques idées d'ailleurs pour cette éventuelle future série. On en parlera en off. Catox. Ça sera la surprise. C'est ça. Ce sera la surprise. On vous fera un petit sondage s'il y a... S'il y a besoin de choisir des factions, des trucs du genre. Quand on en saura plus sur le jeu. Et dans tous les cas encore merci d'avoir suivi la série jusqu'ici. Et de soutenir la chaîne. Est-ce que tu veux faire une petite... Une petite outro à l'atelier ? Ça fait plusieurs fois que je me dis faut que je te demande et j'oublie à chaque fois là. Vous faites des petites outros en disant tout ce qu'il faut faire à la fin des vidéos. De quoi ? Le like, l'abonnement. Ouais voilà. Commentaire. Le pouce bleu. Le Facebook. Le Twitter. Le OnlyFans. Et le Twitch. Alors je sais pas ce que t'as dans tout ça. J'ai pas de OnlyFans. Ah c'est... Ça restera la légende. Est-ce qu'à l'atelier on a un OnlyFans ou pas ? Ah... On ne dit pas. On ne dit pas. Ça c'est... Il fallait trouver l'URL. Il fallait trouver l'URL. C'est de votre faute si vous ne l'avez pas trouvé. Cherchez encore. Et bah du coup on se quitte là-dessus. Merci encore à toutes et à tous et à très vite pour la suite. Salut ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501